Bonjour, Eric Jibaud et ericjibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter deux bijoux de Olympus alors en fait un bijou et un accessoire pour ce bijou le ZUICO, puisque les objectifs de Olympus s'appellent ZUICO le 40 150 2.8 Pro et le téléconvertisseur, le 1.4, le MC14 Allez, c'est parti ! Il y a quelques jours, j'ai publié le test du OM-D EM1 Mark III je te laisse le lien là et j'avais annoncé que j'avais donc parlé du 40 150 2.8 Pro et aussi du 45 1.2 alors le 45 1.2 vient dans une prochaine vidéo donc aujourd'hui je vais parler de ces deux trucs et je vais surtout, après avoir expliqué la partie technique je vais te montrer des photos que j'ai fait, des essais parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus parlant Merci beaucoup à Olympus Espagne de m'avoir prêté l'objectif à Tito Garcia qui me l'a fait parvenir alors beaucoup de gens pensent que quand on m'envoie du matos c'est pour moi, je le garde non, il faut que je le rende le mien c'est celui-là c'est le 40 150 du pauvre alors il est pas mal il est pas mal mais bon, il est monteur plastique et tout ça et puis l'ouverture, le diaphragme c'est pas le même c'est à partir de f4 jusqu'à 5 6 maximum mais bon, je vais te présenter donc celui-là donc tu vois la différence de taille ok c'est pas la même histoire donc j'ai donné des données techniques sur cet objectif et aussi sur le multiplicateur et je vais te passer des photos parce que je pense que c'est plus intéressant pour illustrer alors les données techniques c'est donc un 40 150 mm ça serait l'équivalent si c'était du full frame du 24 36 donc d'un 80 300 mm 2.8 ok alors si on parle en angle ça couvre de 30 degrés à 40 mm jusqu'à 8,2 degrés à 150 mm alors la distance d'autofocus minimum est de 70 cm ce qui est fantastique c'est à dire que cet objectif tu peux aussi l'utiliser pour faire du proxy alors pas confondre avec le macron mais enfin tu prends un oiseau à cette distance il ne faut pas qu'il vole mais un insecte un truc comme ça ça ressemble à du macro j'ai fait des plantes des trucs bon je vais te montrer des exemples tu vois donc 70 cm c'est nickel pour ceux qui veulent des informations techniques de construction ça a 16 éléments sur 10 groupes mais je t'invite à visiter le site web d'Olympus où là tu auras les explications les éléments anti-réflectants je ne sais pas comment ça s'appelle les asphériques les machins tout ça ok bon bref le diaphragme depuis 2.8 jusqu'à f22 alors il est résistant à la poussière aux éclaboussures et à la congélation jusqu'à moins 10 degrés c'est un gros avantage par rapport à celui-là qui n'a aucune protection tu vois la taille il fait 160 mm de long donc 16 cm une taille de filtre de 72 mm et un poids de 760 grammes sans le pied pour mettre sur un trépied parce que tu as une bague optionnelle dans ce cas-là il ferait 880 grammes avec cette pièce normalement quand tu poses un objectif comme ça sur un appareil photo avec cet objectif ou un grand objectif sur un trépied tous les grands comme ça ils ont une bague spéciale tu le poses d'ailleurs je te montre une vidéo que je l'avais fait d'un trépied de KEF CONCEPT en carbone j'ai fait quelques jours tu vois qu'il est posé ici alors c'est un poids qui est complètement raisonnable alors un truc qui me plaît énormément c'est que l'impulse fait un 40 150 mm donc c'est l'équivalent d'un 300 mm si on parle des full frame et là tu te rends compte que c'est une bonne idée parce que c'est 100 mm de plus par rapport à sa concurrence habituelle en full frame qui serait le 70-200 2.8 c'est un 100 mm cadeau si tu veux parce que beaucoup de gens d'ailleurs préfèrent utiliser le 70-200 sur un APS-C que sur un full frame parce qu'avec le facteur multiplicateur ça leur fait comme si c'était un 300 mm et c'est pas le même prix 200 mm que 300 mm 2.8 tu vois c'est pas vraiment le même prix donc il y a des gens qui préfèrent utiliser l'APS-C que le full frame pour cette raison donc là Olympus en mettant directement à 300 mm et bien il attaque directement ceux qui utilisent un APS-C avec un 70-200 donc c'est une bonne idée sur un full frame si tu voulais c'est 300 tu peux aussi mettre un multiplicateur mais on verra que quand tu utilises un multiplicateur tu perds de la luminosité donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça 70-300 je trouve ça super alors on va parler un petit peu de l'aspect tu as vu certaines photos déjà j'en montre d'autres la netteté le piqué comme disent les français qui adorent le mot piqué pas piqué comme ça piqué la netteté alors je rappelle que Cartier-Bresson avait dit que la netteté est un concept de bourgeois je suis complètement d'accord mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des situations on aime avoir on aime avoir des objectifs avec des photos qui font des photos c'est pas un objectif c'est la photo enfin un photographe le résultat est une grande netteté surtout des photos par exemple de produits ou des photos d'insectes des trucs comme ça parce que bon c'est des petits détails donc si tu n'as pas de netteté tu perds tous les détails c'est pas la même chose qu'un paysage où tu regardes peut-être plus l'ensemble donc la netteté c'est quand même important et donc tu vas te rendre compte que dès 2.8 il y a une excellente netteté à f4 tu l'as pratiquement maximum tu vois donc c'est vraiment il n'y a pas on ne peut pas se plaindre de la netteté sur cet objectif alors le bokeh le bokeh beaucoup de gens confondent bokeh avec profondeur de champ donc je te laisse un lien ici pour la différence le bokeh c'est bien le flou c'est à dire l'aspect du flou et bien moi je trouve qu'il a un flou très onctueux très agréable qui n'est pas saccadé comme certains flou et quand il ouvre au maximum tu as vraiment un bokeh circulaire c'est à dire que les points de lumière vont être ronds ça ne va pas être la facette ni rien donc c'est vraiment très bien l'autofocus il y a deux moteurs autofocus dedans et il est vraiment rapide j'ai vraiment pas eu de problème à faire une mise au point super rapide donc évidemment l'appareil qui va avec à avoir mais enfin moi je l'ai utilisé sur le OM-D1 Mark III mais il y a plusieurs années je l'ai aussi utilisé sur mes 5 Mark II et je n'ai jamais eu de problème d'autofocus donc il est vraiment rapide alors il y a un truc qui manque là je ne sais pas si tu vois là Olympus il y a un truc que tu ne m'as pas envoyé alors il y en a qui disent que je dis toujours du bien d'Olympus non il y a un truc qui déconne je le dis aussi je vais donc le dire alors sur le mien j'ai donc un petit parasol un petit pare-soleil ok c'est même pas un standard mais là il vient avec un pare-soleil simplement ils ne l'ont pas envoyé et là je suspecte deux trucs un ils ont oublié deux parce que ce parasol je dis toujours parasol parce qu'en espagnol on dit parasol c'est un pare-soleil et parasol c'est pour aller à la plage Eric pare-soleil c'est pour ton appareil photo ou pour devant sur ta voiture ok donc le problème du pare-soleil de cet objectif c'est qu'il est super fragile en fait sauf qu'ils l'ont changé mais comme ils ne l'ont pas envoyé je ne sais pas s'il y a une nouvelle version quand il est monté sur billes comme des roulements à billes donc quand tu le rentres c'est super agréable ça marche très bien mais quelquefois il se bloque et si tu le forces ça fait cric et tu as une cinquantaine ou une centaine de billes toutes petites billes comme des roulements à billes qui tombent par terre et là il est cassé ton pare-soleil donc fais bien attention quand tu vas l'utiliser de ne pas le forcer sinon utilise un générique mais générique ça me dérange générique bon c'était un peu lourd et donc tu mets un pare-soleil un autre si tu veux mais si tu as l'original alors c'est vrai que ceux qui ont pété leur parasol en garantie il n'y a eu aucun problème on a pu ça leur a changé mais c'est une pièce fragile donc ne le force surtout pas donc ils ne l'ont pas mis donc je ne sais pas si c'est une nouvelle version en tout cas enfin moi le pare-soleil de cet objectif il me semble particulièrement problématique donc je le dis alors j'ai fait des photos un paquet de photos de tout genre et un truc qui m'a bien plu je n'ai pas eu de problème de flair d'ailleurs quand j'ai fait les photos des surfers il y en a certains ils sont avec le soleil qui tape latéralement sur l'objectif donc ça pourrait avoir du flair aussi là je te montre des photos que j'ai fait d'éoliennes avec le soleil juste au dessus de l'objectif en face mais juste au dessus alors c'est vrai qu'il y avait une brume énorme de poussière et de chaleur ici au Canary mais moi j'ai déjà fait ce genre de photos et normalement tu as un flair qui rentre et je n'ai pas eu de problème de flair alors c'est vrai il y en a qui aiment avoir du flair mais je pense que c'est mieux de ne pas en avoir et s'il fallait en rajouter en post-production si tu voulais qu'en avoir systématiquement et quand tu n'en veux pas c'est un problème ça c'est un gros problème donc là je n'ai pas observé de problème de flair autre truc que j'adore de cet objectif c'est qu'il est vraiment flexible c'est à dire que le fait que tu puisses l'utiliser dès 70 cm tu vas pouvoir l'utiliser aussi bien en proxy pour des photos de nature qu'en portrait plus loin qu'en sport et même en paysage tu vois ou en animalier évidemment même en paysage moi j'avais vu une vidéo de Peter McKinnon qui présentait une fille qui faisait des photos de paysage elle utilisait Canon et elle adorait utiliser le 100 400 2.8 moi je trouve que c'est un 2.8 le 100 400 ou f4 je ne sais plus enfin bref elle expliquait qu'elle allait chercher ces paysages loin si tu veux donc j'ai trouvé ça super et j'ai essayé donc j'ai fait des photos de certains trucs qui étaient loin et donc c'est vrai que ça te permet par exemple une photo des vagues sur la mer ou de la côte ou une montagne qui est plus loin tu vois une vallée avec un aspect de compression et tout ça qui est vraiment chouette et donc j'ai vraiment pu faire des photos comme ça tu vois et ça j'ai bien aimé au fait truc technique que je ne t'ai pas montré tous les objectifs pro d'Olympus sauf le 12-45 que j'ai essayé en tout cas ils ne l'avaient pas je ne sais pas si les autres le nouveau 8-25 là f4 je ne sais pas mais ils ont une bague ici tu vois alors quand tu tires la bague non seulement tu as une échelle de profondeur de champ qui apparaît mais surtout là tu es en mode de mise au point manuel donc c'est super pratique tu es là tu tires il y a des gens qui achètent l'objectif celui-là ou le 12-40 comme j'ai ils disent l'autofocus ne marche plus parce qu'ils ne savaient pas ils n'ont pas fait gaffe ils ont bougé la bague en la sortant du sac ou un truc comme ça et d'un coup tu es en mode manuel donc c'est très bien parce que tu peux changer très rapidement en mode manuel la mise au point si tu veux autre truc qu'ils ont c'est qu'ils ont un bouton de fonction qui est programmable c'est à dire que là je peux mettre ce que je veux par exemple j'ai la mise au point en continu l'autofocus en continu et je veux passer le bloqué ou passer en mode single je peux appuyer là si je veux ou je veux faire apparaître le focus peaking peu importe ce que je veux tu programmes ce que tu veux là sur le bouton ça c'est nickel autre truc tu vas observer que quand je bouge le zoom ok il reste de la même taille contrairement au mien celui du pauvre comme je le dis je le dis gentiment c'est évidemment un truc du pauvre ça ne veut pas dire que celui qui l'a est pauvre ou qu'il est riche peu importe ok mais c'est qu'il n'est vraiment pas cher tu vois là le problème le problème c'est pas un problème ça dépend des goûts c'est que là il s'allonge d'ailleurs une fois sorti il fait pratiquement la même taille si tu regardes tu vois ok donc ça quand tu as ça sur un gimbal c'est impossible de l'utiliser parce qu'il va se déséquilibrer il faut que tu laisses sur ta focale fixe en cas où tu utilises un gimbal et par contre là ça se déplace à l'intérieur mais le poids reste à peu près équilibré pareil tu vois donc ça c'est des points intéressants alors souvent on me pose la question on me dit ouais mais quelle focale quel millimètre il me faut pour faire une photo de tel truc à telle distance aucune idée parce que quelquefois c'est difficile à estimer une personne à 50 mètres combien il faut de faire un millimètre pour remplir ta photo tu vois donc c'est pas évident donc là je te laisse une photo d'un phare que j'ai fait à 40 et à 150 millimètres pour donner une petite idée de la différence de combien ça couvre tu vois et ça te donne une idée enfin de 30 à 8,2 degrés alors évidemment si tu es un expert en mathématiques c'est facile moi je ne suis pas expert en géométrie ni en mathématiques donc c'est moins facile pour moi et donc je vais te montrer un autre truc c'est ça c'est le multiplicateur 1.4 alors Olympus m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie le 2.0 ou le 1.4 parce qu'il y a 2 le 1.4 qui multiplie par 1.4 et le 2.0 qui multiplie par 2 voilà ça veut dire qu'avec ça l'équivalent de ma focale va passer de 300 millimètres l'équivalent full frame à 420 millimètres donc ça devient un truc intéressant tu vois et je dois dire que sauf si tu vas faire de la photo avec ton objectif la photo de mode pas très loin ou du portrait truc comme ça je pense que ça c'est un élément complémentaire indispensable alors pourquoi je n'ai pas demandé le 2.0 parce que le 2.0 j'ai vu des tests et je trouve qu'il perd pas mal d'honnêteté donc j'ai dit pourquoi l'essayer 2.0 en plus non je ne sais pas j'ai essayé celui-là alors il faut savoir que les multiplicateurs pas que Olympus tous te font perdre de la luminosité donc là je suis plus à 2.8 d'ouverture maximum et je passe à F4 ok mais ce que j'ai observé c'est que l'annêteté est encore là je n'ai pas perdu de qualité optique et j'ai trouvé ça pas mal parce que je n'ai pas vu une perte c'est à dire que je passais donc à F4 et à F4 j'avais déjà pratiquement l'annêteté maximum comme sans ça à 2.8 et je pense que c'est quand même un truc qui est vraiment intéressant parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des photos des surfers par exemple déjà je la faisais depuis mon fourgon parce que j'étais avec ma gamine mais si j'avais été en bord de plage c'est peut-être plus facile mais dans ce cas tu prends plus de poussière de sable et d'embrun et tout ça donc c'est peut-être mieux d'être un peu plus loin et à 150 mm j'étais quand même un peu court d'ailleurs il y a des photos que je te passe je te passe les deux versions sans recadrer et en recadrant pour que tu vois que ça conserve la netteté donc que tu vois plus grand mais pour te dire que ça ne serait peut-être pas plus mal dans certaines situations ceux qui font de la minimalière même ça ça peut être un peu court c'est pour ça que certains utilisent c'est un 600 mm tu vois donc avoir ça et pouvoir arriver à un équivalent de 420 mm je pense que c'est vraiment vraiment utile et je n'ai pas vu de perte de qualité donc moi sincèrement ça peut se vendre s'acheter séparément mais tu peux l'acheter en kit en même temps moi si j'achetais ça sauf si tu es vraiment sûr pour en avoir besoin je prendrais aussi le multiplicateur d'ailleurs parce qu'il te va se convenir beaucoup moins cher en kit que séparément question optique j'ai observé qu'à 2.8 ouverture maximum il y a un très 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 léger vignettage donc des points un petit peu plus sombre mais bon d'abord c'est habituel sur les objectifs ouverture maximum que ça soit comme ça alors j'ai essayé à 40 à 100 et à 150 mm et tu l'as par contre quand tu ouvres sous Lightroom puisque tu as la correction du vignettage si tu veux tu descends un petit peu et voilà le vignettage se barre donc c'est pas un problème mais enfin bon je dois le dire c'est mon obligation éthique et morale et pour que les haters ne m'attaquent pas je dis que oui à 2.8 il y a un très léger vignettage alors j'avais dit à Tito que j'allais aussi faire des essais avec des oiseaux des animaux et tout ça par contre tout le temps que j'ai eu il n'y a eu que du vent que du vent que du vent alors même les mouettes elles ne s'approchaient pas de la mer ça n'arrivait pas à en avoir donc je ne suis pas arrivé à avoir des oiseaux sauf un à l'aéroport il y avait un genre de petit faucon donc j'ai fait une photo je te laisse là mais il était vraiment loin donc même en recadrant il reste petit ça donne une idée donc sincèrement qu'est-ce que je pense de cet objectif et bien pour moi dans dans ma vision de l'équipement comme on dit la Sainte Trinité des objectifs moi j'ai le 714 2.8 le 12.40 2.8 et ça c'est le suite logique pourquoi je ne l'ai pas parce que jusqu'à présent je n'en ai pas eu vraiment besoin donc de temps en temps j'ai utilisé celui-là même très très peu très très peu mais si je commence à faire plus de photos de paysages ou des photos en bord de mer plus tu vois je pense que le fait que celui-là soit protégé correctement de l'humidité et tout ça ça justifie complètement son achat donc il est fort probable que j'achète cet objectif avant de changer de boîtier un jour pour un autre Olympus probablement sinon je ne serais pas un autre objectif si je n'étais pas pour passer sur un autre Olympus quoi que ça tu peux aussi le monter sur un Panasonic ok mais sincèrement je pense que c'est vraiment un super achat il y a vraiment une grande flexibilité d'utilisation et je pense que c'est vraiment un objectif je dirais pratiquement indispensable pour ceux qui font un peu de tout en fait à partir du moment où tu t'éloignes du type portrait truc comme ça même en reportage mariage certains qui veulent être au fond de l'église et faire des détails de ce qui se passe l'église ou la mairie des détails des mariés depuis très loin truc comme ça c'est nickel donc je pense que c'est un objectif complètement recommandable alors merci Olympus Espagne de me l'avoir prêté bientôt je te présente le 45 1.2 et quoi d'autre si tu penses que j'espère que la vidéo t'a plu si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo mon site web ericjibou.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjibou.com slash fr slash cours en ligne je te laisse aussi en description des liens de mon matériel sur Amazon des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu devrais faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt et à très bientôt